1900 euros pour ce très bon bureau. A 1900, c'est lui, on a juge à 1900. 1900, ça va partir vers monsieur là-bas. On est content de revoir parce que ça fait des années que vous n'avez pas vu. C'était en février dernier à Besançon, le côté pile d'une vente aux enchères, celui où le commissaire priseur est dans la lumière et se livre à un exercice de style. Et puis il y a le côté face, celui du temps des expertises. Elles peuvent être judiciaires à la demande d'un tribunal ou volontaires à la demande de particuliers, comme ici, dans le cadre de la liquidation d'une succession. En fait, mon travail là, ça va être, par exemple pour un meuble comme ça, qui est un meuble très classique, ça va être, bon, j'ai déjà fait juste un petit inventaire très très succinct, où j'ai mis simplement armoire ancienne, il n'y en a qu'une dans la pièce, donc on ne peut pas la confondre. Mais là, maintenant que c'est à vendre, il faut que je fasse une vraie description de catalogue, c'est-à-dire que je dise, bon, cette armoire, elle est ancienne, mais il y a eu des choses de refaite, la corniche, vous voyez, la corniche n'est pas la corniche d'origine, là. Donc c'est quand même à préciser aux acheteurs, même si aujourd'hui c'est un meuble qui vaut 150, 200 euros. Dans cet appartement dont le propriétaire est décédé, il faut évaluer ce que les héritiers ne souhaitent pas conserver. Une multitude de meubles et d'objets d'art qui seront vendus aux enchères. L'inventaire va prendre quelques jours, car l'occupant des lieux était un collectionneur acharné. Enfin, c'est un très beau mouvement, 18e. Autre décor, autre mission, ici c'est une vente judiciaire que notre commissaire priseur est en train de préparer. Elle aura lieu sur place dans quelques jours. Ici, c'est des ventes qui sont ordonnées par le tribunal de commerce. C'est des entreprises qui sont en cessation d'activité. Il y en a plusieurs centaines par an sur le Douai et sur la Franche-Comté. Donc c'est des entreprises qui sont en défaut de paiement. Donc on va vendre le mieux possible. Et puis en même temps, essayer de libérer les locaux le plus rapidement possible pour surtout ne pas aggraver la dette. Fixer des prix, qu'ils soient ceux du stock d'un commerce en faillite ou d'un objet d'art, c'est un métier qui ne s'invente pas. Pour être commissaire priseur, il faut avoir fait son droit, mais aussi des études d'histoire de l'art et savoir s'émerveiller au quotidien. Quand on prend un objet et qu'on se dit, oh là là, mais j'ai jamais vu ça avant. Il y a un gars qui a eu la créativité pour inventer ça et en plus c'est beau. Et ça, finalement, c'est le petit truc magique qui fait que d'un objet quelquefois tout à fait courant, il y a un petit détail qui vous fait dire, oh ça c'est beau. Jean-Paul Renou-Grapin est commissaire priseur depuis 1991, comme son père et son grand-père avant lui. Une profession un peu mystérieuse qu'il a su rendre accessible en ouvrant sa salle des ventes au plus grand nombre. 300, c'est un jeune homme.